Coucou bonjour, voilà je suis une femme au foyer qui lave les assiettes, donc je suis comme vous, je fais ma vaisselle, comme on est pas nombreux, c'est pas la peine que j'achète une machine à lave-vaisselle, j'aime laver les assiettes avec le pecs couleur pomme, je suis comme vous, rien n'est facile, si je ne te bats pas, tu n'as rien, beaucoup d'entre vous, vous inscrivez dans les réseaux sociaux pour venir juger la vie des autres, comme si la vôtre était facile, chacun a toujours un problème qui l'a, qui me dérange, j'ai fait un message, hier je crois à moi, à ma bangala, à soi-disant tout mafou, pour lui dire qu'il fallait, il fallait, parce que moi j'ai vu qu'elle n'y pense pas, je me suis dit, moi j'y pense, parce que les querelles qui se ternisent, ça ne sert à rien, on discute même quoi, il y a un modèle de vie qui ne me correspond pas, un homme couché avec les femmes et les animaux, c'est pas un truc qui m'intéresse, je ne l'ai jamais vu avec un homme, moi je couche encore uniquement avec des hommes, c'est un modèle que je vais imposer, qu'il ne veut pas céder ma place, et je lui ai proposé de faire une trêve, je ne lui ai pas demandé des excuses, quand je parle français, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas, les oreilles c'est comme le cul, ça se nettoie, il faut nettoyer vos oreilles, je n'ai pas demandé des excuses à ma bangala, ce que je ne peux d'ailleurs pas faire, parce qu'elle n'est pas mieux que moi, je suis bien bâquie, j'ai une très belle peau, je dors bien, je vis avec un homme, moi je ne prête rien avec les femmes, alors que là c'est son rayon, on ne se connait pas, on ne s'est jamais vu, je ne sais pas pourquoi on discute, si elle ne m'avait pas publié mes photos et vidéos, que je ne lui aurais jamais rien dit, parce que je négligeais des sous-personnes comme elle, moi je n'ai rien à foutre des gens, je vis ma vie, je sais que je suis sur terre pour un moment, et après je vais partir comme le reste, je veux proposer des choses intéressantes, pour la jeunesse qui me suit, je n'ai rien à foutre d'une autre femme, parce que j'ai tout ce qu'il faut, à la place qu'il faut, donc c'est elle qui s'est intéressée à moi, en me publiant mes photos et vidéos, si elle ne l'avait pas fait, je ne lui aurais jamais rien remandé, parce que l'avis des gens, il dit très peu pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas amie avec les gens, parce que je ne souffre pas, si je souffrais, j'allais être amie avec les gens, elle est partout, à la fois, c'est elle qui est dans les sites de rencontres, elle me trouve dans un site de rencontres, il faut à tout prix qu'elle vienne publier ça sur internet pour dire que je suis dans les sites de rencontres, donc quelqu'un intellectuel, qui n'a pas besoin d'avoir une vie, j'ai été mariée avec un Camerounais, ce que vous savez tous, quand le mariage est fini, je peux décider de sortir avec un blanc, c'est ma vie, vous n'avez jamais rien fait dans vos vies, aucune scolarité, vous avez choisi de mal parler des autres, vous envahissez les réseaux sociaux, et vous voulez qu'on vous laisse, moi je ne mange pas ce jour-là, tu ne t'intéresses pas à moi, je ne m'intéresse pas à toi, elle a commencé à s'intéresser à moi, c'est là où est né le conflit, je lui ai dit qu'on fasse la trêve, parce que je ne sais pas pourquoi on se querelle, on ne va jamais se rencontrer, elle couche avec les femmes, moi je suis avec les hommes, je ne lui demandais rien, qu'elle fasse sa minable vie, qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, je suis surprise que malgré tout ça, elle est toujours dans les vies qui a commandé, elle n'a qu'à aller où elle veut, coucher avec qui elle veut, ça ne m'intéresse pas, moi aussi je fesse ma vie, c'est de ça qu'il est question, donc les gens qui ont rêvé, parce que vous rêvez de Dieu, il y a haute voix, je ne peux pas demander les excuses à une lettrée, je ne peux pas demander à une femme qui ne vaut rien devant moi, c'est-à-dire qu'à toutes les positions, on me place avec ma bangala, un homme me choisit avant elle, un homme normal me choisit avant elle, moi je n'ai rien à foutre des femmes qui sont nées pendant que Dieu avait peut-être la diarrhée, parce que quand je vois son physique, Dieu avait la diarrhée quand il a fabriqué ma bangala, moi ce n'est quand Dieu avait déjà bien mangé le poulet brisé, il a bu du bon vin ou du champagne, c'est pour ça que je suis belle, bien bâtie, 52 ans le 20 janvier, je suis parfaite, comparé à cette mère, donc c'est elle qui m'a publiée, elle croyait que je devais avoir peur d'elle, elle n'a qu'à coucher avec les chanteuses de l'Ikouti, elle couche avec quelques-unes dans l'air, je suis au courant, moi je ne couche pas avec les femmes, je ne couche rien avec elles, qu'elles fassent sa vie, c'est de ça qu'il est question, donc les gens qui interprètent ce que j'ai dit en mâle, je n'ai pas demandé les excuses à ma bangala, je lui ai dit que je lui pardonne ce qu'elle m'a fait, parce qu'elle croit peut-être que je lui garde des dents, je ne lui garde aucune dents, parce qu'elle n'a rien fait avec ça, au contraire ça lui a apporté des inimétiers, des gens qui la regardent de travers, parce qu'elle publie une autre femme nue, alors qu'elle soit même une femme, c'est qu'on a un problème, moi je ne couche pas avec les femmes, je ne lèche pas les femmes, elle continue à le faire, c'est son problème, je ne veux pas être son amie, je ne serai jamais son amie, ni aujourd'hui, ni demain, on ne dînera jamais ensemble, je ne dînerai pas avec le quiable, mais je voulais qu'elle arrête, de croire qu'on ne se lâche pas, qu'elle vit sa vie, elle a recommencé, je n'ai rien à foutre d'elle, je n'ai rien à foutre d'elle, je parle bien français, rien à branler, je ne traite rien avec les sous-femmes, les analphabètes, les ménagères, je ne traite pas avec vous, c'est mon mieux.